Bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, la navigation. On dit souvent que Jacques Cartier est le premier explorateur à avoir été mandaté par la couronne française pour découvrir l'Amérique. Rien n'est plus faux. Il y en a eu un avant lui, Giovanni da Verrazzano. Un italien, comme on s'en doute. Et même avant Verrazzano, il y a eu des pêcheurs basques et bretons qui sont venus ici. Mais tout ça ne donne aucun droit territoriaux, ni même aucune connaissance scientifique à la France. Au début des années 1520, le contexte commence à changer. On le sait qu'avec Magellan et Elcano, dorénavant qu'il y a une route qui permet de relier l'Europe à l'Asie. Et on s'interroge de plus en plus avec la publication des récits de voyage. Est-ce qu'il n'y aurait pas une route, une autre route, mais plus au nord cette fois? Plusieurs y croient. Et notamment la couronne française. Et on va commencer à se dire qu'il faut charger un explorateur pour partir, pour explorer, voir s'il y a une route. Et les meilleurs explorateurs à l'époque, ce sont les Italiens. Parce qu'on est en pleine renaissance italienne. Et Verrazzano, lui, bien qu'on connaisse peu de choses de son histoire, on le sait qu'il vient de Florence. Florence, c'est le haut lieu de la cosmographie. L'endroit où on fait les plus belles cartes, où les connaissances scientifiques sont à la fine pointe de la technologie. Donc, Verrazzano arrive et propose ses services. Verrazzano est chargé par François 1er pour trouver une route vers le nord. Et en 1523, ce sont des banquiers lyonnais qui vont financer l'expédition. On retarde sans arrêt le départ. Mais finalement, en janvier 1524, on est prêt. On fait voile. Et quelques semaines plus tard, le 1er mars 1524, on touche terre à Cape Fear, actuellement en Caroline du Nord. Verrazzano va peu à peu remonter toute la côte nord. Et il va arriver dans un endroit qu'il trouve magnifique. Il va l'appeler l'Arcadie ou l'Acadie, en raison de la beauté des arbres. Ça se trouve actuellement en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Sauf qu'il ne trouve pas de route qui permet d'entrer dans le continent. Il retourne donc en France. Il présente tout ce qu'il a fait au roi de France, qui lui s'en désintéresse complètement. Verrazzano va repartir en 1528, dans une seconde expédition. Il va aller au Brésil, en Caroline. Mais malheureusement, il va être fait prisonnier, il va être fait tuer. Et, dit-on, il aurait été mangé par des cannibales. Mais Verrazzano a permis beaucoup de choses. Notamment de faire le lien entre la côte de la Floride et l'Acadie. Ce qui est une nouveauté à l'époque. Et on raconte même qu'il y avait à son bord un jeune marin du nom de Jacques Cartier. Bon, tous les historiens ne s'entendent pas sur cette version-là. Mais chose sûre, quelques années plus tard, en 1534, c'est lui, Jacques Cartier, qui pénètre pour la première fois dans le golfe du Saint-Laurent, chargé des lettres officielles de la Couronne de France. C'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à la prochaine fois. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer. Et surtout, à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine. Et surtout, bye bye! Sous-titrage ST' 501